Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, c'est gentil de leur père de nous apprendre des choses et de nous avoir donné un instrument. C'est quoi ? C'est bien parce que tu as des instruments et parfois c'est compliqué et parfois tu ne comprends rien et qu'en fait c'est facile. Et puis c'est très très bien qu'on ait construit des instruments parce qu'en plus ça fait de la musique et c'est trop trop bien. Mais ce qui a changé, Nona est vraiment très heureuse de venir à chaque fois. Elle est vraiment très impatiente le lundi une jeudi de faire les petits ateliers avec les intervenants. Alors il y a l'énergie du groupe, ça c'est assez important. Il y a la notion d'écoute qui est aussi très importante. On apprend déjà à écouter les autres et les autres apprennent à nous écouter. Et petit à petit en fait se crée cette espèce d'alchimie qui fait que les enfants apprennent ensemble sur un rythme commun et en fait créent une force par rapport à ça de manière à avancer d'un bloc. Ce sont des enfants qui ne se connaissent pas, qui sont d'horizons complètement différents, dans des écoles complètement différentes, dans des départements différents. Parce que ce démos-là, en fait, il est de Sèvres et la Vienne, puisque mon contour c'est dans la Vienne. Et en fait ils se réunissent tous ensemble pour faire quelque chose de très beau et respectueusement. Moi ça m'émeut beaucoup de voir les enfants, de voir leur famille qui se déplace, d'être témoin de leur sourire et de voir que les enfants, eux, sont très acteurs finalement dans tout ça. C'est quand même notre petit bout qui devient tout d'un coup artiste, c'est pas rien, ça fait quelque chose. Ça fait l'admiration des grands-parents, des frères et sœurs, c'est chouette. Surtout le violon c'est quand même un instrument vraiment, que je qualifierais haut de gamme. C'est vrai qu'on voit les sons qui évoluent au fur et à mesure des semaines et c'est vraiment très très plaisant. Et du coup c'est bien parce qu'on peut faire plein de trucs avec, on peut essayer d'inventer des petits trucs et du coup c'est un peu drôle. Et il y a des personnes de notre famille qui veulent, ou même des amis, qui veulent qu'on leur fasse un petit peu jouer. Du coup c'est bien. C'est un peu dur de chanter la chanson parce qu'on n'est pas encore professionnels. Parce que quand on remet les instruments aux enfants lors de la cérémonie officielle, on voit leurs yeux qui brillent et on leur donne aussi une responsabilité puisque c'est leur instrument. Mon ambition pour les trois années c'est de les soutenir, de les encourager et de leur montrer que ça peut être plaisant. On va former une génération qui à partir peut-être de la musique ou des arts en général vont envisager le monde autrement. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.